Salut salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc déjà, avant de commencer le sujet, on va se parler entre nous. Alors, ceux qui viennent de me regarder, là, qui me regardent, hein, salut salut, mais si vous n'êtes pas abonné, bah, allez vous abonner, allez, 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 tic tic, vous faites tac, et puis voilà. Et puis en même temps, bah, tac, vous allez liker, un petit pouce en l'air, hein, gentil, c'est pour le référencement, c'est pour monter, monter ma chaîne, pour qu'elle monte, pour qu'elle monte, pour qu'elle monte. Eh, m'aidez un petit peu, je suis toute nouvelle dans le gang, donnez-moi un peu de force, et puis faites des petits commentaires, hein, des petits commentaires, euh, cool, mais dans le respect, surtout dans le respect, même si vous n'aimez pas les sujets, ou les personnes que je traite dans les sujets, ou moi-même, hein, toujours dans, je veux bien des critiques, mais des critiques constructives, c'est tout, c'est tout, voilà, comme ça. Et bien sûr, hein, ceux qui sont abonnés, hein, je vous remercie beaucoup, hein, vous aussi, hein, allez, hein, parce que, dis donc, euh, j'ai quand même une soixantaine d'abonnés, euh, j'ai toujours 3, 4, 5, 1, 5, 6, mais plus souvent, j'en ai 0 ou 2, 3, donc, euh, allez-y, hein, clic, 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 mettez-moi des pouces, des pouces, des pouces, et puis, bah, hein, bah les commentaires, hein, comme d'hab, hein, je vous remercie beaucoup de me suivre, hein, surtout, euh, quelques-uns, hein, merci, merci, franchement, merci, parce que c'est vrai que, euh, quand je suis sortie de l'hôpital, euh, hier soir, c'est vrai que j'avais pas, j'avais, j'avais envie d'arrêter, je dis franchement, j'avais envie d'arrêter, parce que, euh, je me dis, ça, ça me prend beaucoup de, ça prend beaucoup de temps, parce qu'entre l'hôpital, et puis ça me prend beaucoup de temps, et puis si je suis pas regardée, ça sert à rien, je suis, je suis, et du coup, bah, j'ai dit, si, allez, je dis, il y a quand même, euh, quand même 3, 4 personnes qui me suivent, euh, vraiment, donc, pour eux, pour eux, euh, même que, euh, vous vous en fichez peut-être, mais bon, bah, par respect pour vous, vous avez commencé à me suivre, bah, euh, je vais continuer quand même, donc, en espérant que, voilà, bah, allez, j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, là, c'est bon, hein, euh, 2 minutes de, euh, de victimisation, allez, allez, donc, du coup, on va parler, là, sur, euh, sujet, sur Simon, euh, Castaldi, qui aurait, euh, fait, euh, une escroquerie à un patron de, de boîte de nuit, qui tient à une chicha, aussi, et, euh, du coup, il était prévu pour un booking, mais, euh, il ne s'est pas présenté à, au booking, et, euh, et, euh, le patron avait fait quand même une petite avance, avait payé quand même 450 balles, euh, quand même, euh, d'avance, mais, au début, il répondait à nini à nana, et puis, bah, après, dès qu'il a eu l'argent, il n'a plus, il n'a plus entendu, il n'a plus entendu parler, euh, de lui, rien, donc, du coup, bah, il est venu sur le, sur le plateau de TPMP, et, puis, bah, non, il, bah, il, 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 il explique, il explique ce qui s'est pas, ce qui s'est passé, donc, je vous mets, euh, je vous mets ce qu'il dit, et, bah, comme d'hab, hein, mettez des petits écouteurs, hein, faites autre chose, et puis, euh, et je fais, je coupe comme d'habitude, je coupe si j'ai des petits trucs à dire, allez, je vous laisse avec, euh, merci, euh, on peut applaudir avec, quand même, hein, Hervé, avant, euh, qu'est-ce qui s'est passé, mon nom, bien, bah, tout simplement, on a fait appel à, vous êtes un restaurant qui s'appelle Le QG, c'est ça ? C'est un bar, euh, bar Resto Chicha. D'accord, Le QG. Voilà, c'est ça. Voilà, très bien. Donc, on a fait appel au booker à Simon Castaldi pour, pour une soirée. Ouais, c'est un bar Resto Chicha, pas vraiment, bois de nuit. Donc, on voulait Simon Castaldi pour une soirée, pour une prestation, vous l'avez annoncé ? Pour une prestation. Vous l'avez annoncé sur des flyers ? Voilà, c'est ça, on a, on a programmé cette soirée. Donc, au début, euh, le booker à Simon, donc, il voulait absolument le virement bancaire, donc, on ne procède pas comme ça, d'habitude, on demande un contrat, qu'on signe. D'accord. Donc, on n'a jamais une nouvelle. Il avait fait un virement de 450 euros, je crois. Voilà. Voilà. Donc, au début, on n'a jamais eu le contrat. D'accord. Il voulait absolument le virement bancaire, virement bancaire. Je ne savais pas qui c'était cette personne, donc, j'ai fait appel à un autre booker qui a contacté Le Dixia. D'accord, Le Dixia est un autre candidat de Téléréal. Voilà. D'accord. Qui est la copine à Simon. D'accord, Simon. Et qui a donné mon numéro de téléphone à Simon. D'accord. Donc, Simon me contacte et me dit, écoute, tu ne t'occupes pas du booker, tu me fais directement le virement à moi. D'accord. Écoute, pas de souci. Ça se passe bien avec Simon jusqu'à là. Pas de souci, hein. D'accord. Donc, il était pressé d'avoir le virement, donc, je l'ai fait. À partir du moment où il a eu le virement, plus de nouvelles. D'accord. Voilà, plus de nouvelles. Ça a mis... Il se croit vraiment tout permis. J'ai l'impression... Lui, il vient de débuter dans le game, mais ça y est. Il se croit tout permis comme les anciens. J'ai l'impression qu'il suit tous les anciens. Les anciens, parce qu'il y en a beaucoup des anciens qui n'ont pas été à leur booking, mais qui ont été payés. Il y en a beaucoup, 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 hein. Donc, il faut quand même... Mais c'est vrai. Non, ils se prennent pour... Ils se prennent tous pour... Mais en plus, c'est le pire. C'est quand même, ils sont bien payés. Donc, je ne sais pas. On me dirait, ils n'avaient besoin de 150 balles. Non, mais attendez. L'argent qu'ils se font pour faire des placements de produits pour tout ça... Bon, c'est vrai que... Castaldi, il est nouveau dans le game. Donc, c'est vrai qu'il ne doit pas être très cher. Mais bon, il a quand même... Il a quand même le nom. Il a quand même le nom de quelqu'un qui est... Donc, euh... Alors, euh... La preuve, hein, qu'ils ne sont pas si riches que ça. Parce qu'il faut l'argent, faut l'argent, faut l'argent. Ça mène. Il a fallu que j'appelle, j'appelle, j'appelle. À chaque coup, il disait... Je ne peux pas, je suis débordé. Je regarde les snaps d'Adixia. Il est en PLS dans son canapé et en train de ronfler. OK, bon, pas de souci, puisque là, bon, on ne dit rien. Et puis... Et puis, bon, ça continue. Donc, je fais appel au booker qu'Adixia connaît. D'Adixia s'occupe de voir avec Timon pour qu'il me fasse la vidéo au bout d'une semaine. Il me fait la vidéo. Bon, on lance la pub. Jusque-là, pas de souci. Je lui dis, écoute, je te rappelle pour qu'on le voit pour les VHR. Je l'appelle. Il ne répond pas. J'envoie des messages. Il ne répond pas. Jusque-là, bon... Bon, on aurait dit, je l'appelle. Je lui dis, ben, comment on fait ? Parce que là, on est bon, on aurait dit, non ? Comment on fait ? Je n'ai même pas ton nom, ton prénom. Je ne sais même pas d'où tu viens. Et puis, moi, il m'a été vendu. Il m'a été vendu, à la base, avec un VHR. Un VHR, quoi ? C'est quoi ? C'est un Bietrange, un Bietrange. Ah, d'accord. Un VHR, c'est un Bietrange restaurant. Un VHR. Et donc, il me dit, de toute façon, moi, je ne viens pas seul. Donc, il m'a répondu le vendredi. Mais il dit, ben, je dis, écoute, je t'ai envoyé des messages. Tu ne réponds pas. J'y arrive un moment. Il me dit, ouais, écoute, moi, je viens avec mon équipe de sécu. On est à Saint-Fugent, en Vendée. C'est la campagne. Il y a des campagnards. Il n'y a pas de Lascar. C'est que des gentils. Moi, je ne suis sponsor que de clubs de sport. Il n'y a que des footeux, des basketeurs, que des gens très courteux. Il se prend pour qui ? Il veut emmener sa sécurité à lui. Mais il est qui ? D'accord, d'accord, vous allez me dire. D'accord. C'est le fils à Castaldi. C'est vrai que Castaldi a beaucoup de personnes qui lui lancent des menaces de mort et tout ça. Ça, c'est ridicule, franchement. C'est ridicule, les gens qui menacent de mort sur Internet. Et le pire, c'est des personnes qui le font à visage découvert. Parce que de toute façon, ils se sont trouvés. Ils se sont trouvés un jour ou l'autre. Maintenant, avec tous les adresses IP et tout le tralala, on arrive à trouver. Et dans le game, ils arrivent toujours à avoir des hackers toujours meilleurs que les autres. Donc, franchement, je ne vois pas pourquoi ça insulte comme ça. Et lui, il vient de commencer. Il a fait les princes et princesses, le ORDM. Et là, le cross, monsieur, il ne doit pas avoir autant de personnes. Bon, après, s'il y a Dixiac qui était avec lui. Hein ? Mais bon. Toi, que de bonne famille. Bon, je ne comprends pas. Je lui dis, écoute, moi, il n'a qu'un VHR. C'est à toi de voir. Moi, je n'ai pas besoin d'agent de sécu. Moi, j'ai l'habitude de m'occuper de tous les gens qui viennent en Vendée. On n'a pas de souci. Plus nouvelle. Donc là, il n'est pas venu à la soirée. Non, mais à partir du vent, on a dit, plus de réponse. Plus de réponse. OK. Nous, on a tout acheté. Nous, on s'est cassé le cul. On a fait la bouffe. On avait pris la réservation. On a tout fait. Ça ne me dit pas de nouvelles. Et on l'appelle. On l'appelle. J'ai envoyé tous les messages. J'ai screené tous les messages. J'ai fait tout. J'ai tout fait. OK. On s'entend à la 40. Les gens, ils nous appellent en nous disant, Simon vient de faire une vidéo. Il part avec sa meuf à 6h d'ici. Et c'est vrai. Je l'ai vu, cette vidéo-là. Elle, elle allait, je crois qu'elle allait mixer dans une soirée, une boîte de nuit. Et c'est vrai qu'ils avaient l'onde route. Et je sais que pour le retour, ils ont été sous la flotte. Et donc, je comprends, il l'accompagne à un de ses bookings à elle, un de ses machins. Et puis, lui, il ne va même pas à son bookings. Mais il prend l'argent et il ne répond pas. Il aurait pu prévenir. Vous imaginez ? Et en plus, comme il dit, les gens ont payé. Il y en a qui sont, qui ont réservé. Ils ont réservé. Et en plus, les places, vous vous rappelez de Greg Yega ? Ses places, c'était 450 euros, la place, pour venir le voir. Et lui, bon, comme il est nouveau dans le game, bon, il ne doit pas être si cher que ça. On va dire s'il donne un quart, ça fait quand même presque 2000 euros. Non, je ne pense pas. Mais si, je pense qu'il a donné la moitié. Et je pense que ça doit être, ouais, on va dire 900 balles, à peu près, le booking. Mais plus toutes les filles qui sont venues, les filles et les personnes qui sont venues réserver. Vous imaginez ? Vous imaginez pour la boîte ? Même pour lui, ça fait vachement bien pour les bookings de maintenant. Franchement, on attend. Alors, vous avez fait une vidéo ensuite pour vous plaindre ? Ouais. Dans la soirée. Vous êtes très, très énervé du comportement de Simon ? Ah, parce qu'il y a des gens qui sont nus, qui ont réservé, qui sont nus exprès pour voir Simon ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on n'est pas en ville. Souvent, en campagne. En campagne, je veux dire, les boîtes de nuit, ils sont assez loin, les boîtes de nuit. Donc, quand tu t'amuses, tu es allé en boîte de nuit pour aller voir une personne, et en plus, tu payes la place, et en plus, moi, je vois, quand on est des jeunes, des fois, on va en boîte de nuit à pâtes, ça dépend, parce que tous les potes n'ont pas le permis ou quoi que ce soit. Donc, là, des fois, on y va à plusieurs, puis on y va à pâtes. Et en plus, tu fais ça. Et en plus, tu payes la place. Et le mec n'est pas là, parce qu'en campagne, tu n'as pas souvent de grands événements. Donc, quand on a un, tu essaies de ne pas le louper. Parce que c'est vrai que dans les petites campagnes, c'est rare qu'on voit des personnalités, ou des trucs comme ça, qui viennent te voir. Donc, là, j'imagine les gens. Imagine le retour qu'ils doivent avoir. Franchement, puis comme par hasard, encore des insultes, pas des trucs constructifs, pas des trucs... Lui dire, ouais, lui dire normalement, ouais, c'est pas bien ce que t'as fait, un néni, mais pas, tu sais, pas faire des menaces de mort. Ouais, mec, je vais te pomber la tête parce que t'as fait ci, mec. Non, 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 c'est des choses que... Non, 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 non. On ne fait pas ça sur les réseaux, je suis désolée, tu n'insultes pas les gens, non, merde, non. On est en campagne. Donc, les gens sont nus exprès. Vous en ont voulu, les gens ? Vous en ont dit, ouais, euh... Alors, pas moi, puisque nous, on a fait les choses en sorte de payer, d'essayer de payer un coup aux gens pour, voilà, leur dire... Ça a coûté cher, la boîte de nuit, hein, putain ! Voilà, mais il y en a qui ont quand même payé leur bouffe, tout ça. Bon, on s'est excusé. Bon, c'est vrai que moi, ça m'a gacé. Ça m'a gacé. Vous êtes énervé, vous êtes énervé. C'est surtout de ne pas avoir de réflexe, quoi. Vous n'avez pas eu de réponse depuis ? Ah si ! Ah bah si, bon, forcément, vu la vidéo que je lui ai faite, en donnant son numéro de téléphone, puisqu'il ne répondait pas, donc ça n'a pas d'importance. Donc j'ai fait une vidéo, et puis, bah, plus qu'on nous prend pour des cons, bah, je lui mets son numéro de téléphone en direct. Et je peux vous dire que là, ah ouais, on a Saint-Fugent, on a Saint-Fugent en Vendée, hein. Ah là, par contre, ah là, il n'a eu que des messages toute la nuit, hein. Ouais, très commercial, hein. Très commercial. Mais bon, si j'ai eu que son manager à 3h du matin qui m'a dit, tu vas voir, machin, ouais, on s'en fout. Alors vous avez fait, on va regarder la vidéo que vous avez faite. Mais en plus, c'est eux qui ne viennent pas, mais c'est eux qui insultent. Là, il est arrivé où vous êtes énervé contre Simon, là ? Eh, t'es un fou, t'es un fou, moi j'ai appris des trucs sur toi, c'est quoi, je m'appelle, le 2-2. Ah ouais, ouais, c'est ça, oui, toi, quoi. Et 2-2, tu sais très bien ce que t'as fait pour toi, t'as été tiré de toute boîte, et qu'il te passe, j'ai déjà renoncé sur toi, que c'est tout, je m'en bats les c*****. Et toi, t'as son, demain, je déposerai plein de contre toi, t'as un mec qui est malhonnête. Je vais te défoncer. Mais tu vas me défoncer, mais viens. Je vais te défoncer. Je te rem... toi, ton père, ton grand-père, toute ta famille, je te rem... Et moi, je te rem... ça, c'est... Voilà. Et puis t'es qu'un escroc, t'es qu'un escroc, et je vais t'afficher partout, sale b***. T'es aussi con que ton père, puis t'auras peur, toi. Si mon casse-t-la-dit, t'as un a***** qui se donne... T'as un gros doigt dans ton c*****, je te défoncerai. Et... Tu m'appelles, 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 ça m'appelles, tu m'appelles. Vous imaginez ? Moi, ça me fait mal, moi, c'est pour... Avec tout ce qui s'est passé, avec le confinement, les boîtes, tout qui a été fermé, lui, il ne doit pas y en avoir échappé. En plus, il a une soi-disant... Il a une soi-disant... Comment dire ? Il a une soi-disant... Merde, excusez-moi. Une petite boîte, voilà. Donc, il a quand même payé à tout le monde, tout. Et plus, comme je disais, le confinement, il n'a pas récupéré beaucoup de sous, il n'en a perdu. En plus, là, il rouvre, il pense qu'il a une soi-disant star qui va arriver et la star lui prend du fric, mais en plus, ne vient pas, elle ne lui répond pas. Et en plus, l'insulte au téléphone et tout ça, je peux comprendre qu'il ait pété les plombs. Je peux le comprendre, franchement. Surtout quand c'est des petits campagnards comme ça, on n'est pas... Ils ne sont pas riches dans les boîtes, parce que... Bon, il n'y a pas de... Les boîtes, des fois, elles sont tellement loin des petites villes ou quoi que ce soit, ou des campagnes. Donc, ça fait tellement loin qu'il y a beaucoup de jeunes, ils n'ont peut-être pas... Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le moyen de locomotion, donc ne sortent pas. Il y en a, des fois, et puis on n'a pas non plus des petits ramassages dans les grandes villes et tout ça, les taxis, c'est hors de prix et tout ça, on n'a pas de petits machins, rien. Donc, du coup, je peux comprendre sa colère au... Comment dire ? Au patron. Je peux comprendre. C'est... Non, c'est bien. C'est très bien. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, je me suis renseigné, je ne sais pas quel est le début, le commencement, il sort du billet de train, il en voulait deux, il en voulait un, etc. Ce que vous avez fait là, d'abord, ça s'appelle insulter les gens publiquement. Moi et mon père, traiter sa mère de pute, ça, je vous le dis franchement, ça ne se fait pas, monsieur. Après, les relances, les messages que j'ai sur mon téléphone où vous le menacez, c'est quoi ces façons de faire ? Vous créez où ? C'est quoi ces façons de faire ? Attends, tu redescends deux secondes. Moi, je m'en fous de toi. Moi, je m'en fous de toi. Tu m'en fous de toi. Moi, tu redescends, je m'en fous de toi. Déjà, pour commencer, déjà, je vais vous dire un truc, si votre fils, si aujourd'hui, votre fils, il fait les marseillettes, c'est grâce à qui ? C'est grâce au public, c'est pas grâce à vous. Mais qu'est-ce que... Alors, pourquoi vous me mettez dans la sauce ? Pourquoi vous me mettez... Je dirais que c'est un petit peu grâce à papa aussi. Faut arrêter. C'est un petit peu grâce à papa parce que papa, il est grand ami avec Magali. Ils étaient quand même à l'anniversaire à Magali là, vendredi dernier. Donc, c'est quand même des grands, grands, grands amis. Ce ne sont pas qu'agents. Pourquoi vous mettez-moi dans la sauce ? Pourquoi vous parliez de mon père, de sa mère ? C'est quoi le rapport ? Il faut qu'on trouve le moyen pour le faire pour prendre à lui et qu'il a le moyen de croire. C'est lui qu'on a suffisant. C'est-à-dire, en agressant le père et tout ça, comme ça, il va aller voir son fils et puis il va lui dire « Eh, 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 gamin, là, tic-tic-tac-tac. » Mais non, rien de tout ça. J'ai l'impression que... Quand on entend Castaldi, on a l'impression que c'est normal que son fils ait fait ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Vous trouvez que c'est normal que le père ait essayé de défendre son... Pas défendre son fils, mais d'aller dire à son fils « Eh, vas-y, là, mec, t'avais promis un booking. Vas-y. » C'est bien qu'en ce moment, c'est dur pour les restos, c'est dur pour les boîtes de nuit et tout ça. Fais pas ce coup-là. Mais voilà. C'est juste ça. C'est pour ça qu'il a voulu. Il a mis des trucs forts et tout ça, juste pour le faire. Et quand il a vu que ça, ça marchait pas, il s'est dit « Allez, hop, le numéro de téléphone. » Je peux le comprendre, mais pour le numéro de téléphone, je suis pas trop d'accord. Mais je peux le comprendre. Mais pour le numéro de téléphone, non. public, on prend les réseaux à témoin, on donne son téléphone. C'est quoi ces façons de faire ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais c'est vraiment un blaireau. Il faut qu'il vienne. C'est vous fait. On a oublié. Il faut qu'il va prendre les bonnes manières. Ah oui, c'est moi qui va prendre les bonnes manières. Vu comme on parlait ? Benjamin, c'est quoi la bonne version ? Benjamin, c'est quoi ta version ? Moi, la version, je veux dire. Je ne sais pas quelle est l'embrouille. Il y en a certainement une. Ce que vous avez fait sur les réseaux, donner son numéro de téléphone portable, insulter sa mère, mon père et moi, je n'y suis pour rien, monsieur. On se connaît ? Non. Je vous ai escroqué ? Non. Je vous ai manqué de respect ? Non. Alors pourquoi vous le faites ? C'est tiens. Voilà. Je vous promets, je vous promets. En voyant ces images, vous frémirez peut-être de froid. Eh oui, à Andorre, il fait froid. Mais sans froid, nos paysans... Je suis désolée, désolée du bruit. Je ne vais pas vous mettre la suite. Ça dure je ne sais pas combien de temps. Puis après, c'est l'engueulade avec le patron Castaldi avec le patron. Ça ne nous intéresse pas trop. C'est plus... Vous avez entendu un peu l'embrouille et tout ça. Là, on ne va pas en mettre plus. C'était plus pour Castaldi, le Simon Castaldi. Qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires ? Dites-moi, c'est que le gamin Castaldi ne se prend pas pour tout ça. Parce que soit il est dans la ténérité ou parce qu'il a le nom de Castaldi. Est-ce que c'est normal ce qu'il a fait ? Est-ce que... là, on n'entend pas parce que je ne vous mets pas tout mais il a été... Il a remboursé le mec. Il a remboursé le mec. Donc, il n'y avait plus trop... Il n'y avait plus trop de soucis mais le gars, il n'est pas content. qui... C'est comment dire ? C'est sa... C'est son nom qui est quand même entaché parce que les gens qui vont... Les fans, on va prendre les fans de Simon. Eux, ils vont dire ouais, le patron, il n'est pas que l'angle de le cas. Il parlait comme ça, il n'a pas donné le numéro. Mais lui, ce qu'il a fait de son côté, de lui répondre mais une fois qu'il a eu la moitié de son cachet ou un quart ou un tiers, je ne sais pas combien qu'il a eu une partie de son cachet et qu'il n'a plus répondu à Nini et qu'il répond une fois parce qu'il balance son numéro de téléphone, ça aussi, ce n'est pas correct non plus. Je ne sais pas. S'il avait un contre-temps, il avait juste allé le... Il l'appelait ? Pas la veille. Pas la veille, bien sûr. Parce que, je suis désolée, Adixia devait savoir depuis un petit moment qu'elle allait mixer. Donc, du coup, je ne vois pas pourquoi. Et je ne vois pas pourquoi se presser à avoir l'argent lorsque tu es dans la télé-réalité, tu fais des placements de produits et tout ça, tu es un influenceur et tout ça, tu gagnes bien ta vie. Je ne vois pas pourquoi tu voulais absolument les 450 balles. Je ne sais pas ce que vous faites de votre argent. alors si tu as besoin... Mais c'est vrai, on a remarqué, parce qu'il y en a eu beaucoup dans la télé, même il y en a beaucoup de boîtes de nuit qui ont arrêté les bookings à cause de ça. Parce que les mecs, ils prenaient l'argent mais ils ne revenaient pas ou soit ils étaient bourrés ou soit ils étaient obligés de sortir ou ils avaient tous arrivés ou soit bourrés ou quoi que ce soit. la présentation, la présentation, elle n'était pas possible. Donc, il faut quand même... Donc, voilà. Donc, je ne vous ai pas mis la grosse embrouille. Dites-moi si ça vous dérange, si vous aurez voulu entendre l'embrouille avec le patron et puis Benjamin Castaddy. Si vous avez envie d'entendre, je vous la remettrai. Je vous referai une vidéo puis je vous la mettrai. Et bien voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce qu'il s'y croit parce qu'il porte le nom ou parce qu'il fait de la télé-reté ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Dites-moi ce que vous pensez de ce qu'il a fait. Tout simplement, dites-moi ce que vous pensez. Voilà. Et bien si vous avez regardé jusqu'au bout là, jusque là, si vous me voyez, coucou ! Et bien je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Bon, je ne pense pas qu'il va y en avoir beaucoup. Mais je vous remercie. Et puis, likez, commentez, toujours dans le respect. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et puis surtout, la petite cloche, hop, n'oubliez pas de l'activer comme ça. Et puis, un petit smiley en même temps, un petit commentaire et puis un petit smiley pour me dire que vous me suivez et que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà. Et bien je vous fais de gros 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 bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous !